La grande boucle. Aujourd'hui, c'était la dictée du Tour de France. Pour Cluse, on a le départ le 4 juillet, mais on a souhaité ouvrir cette dictée à tous les enfants du territoire. Et donc, on a sollicité les communes avoisinantes pour leur demander s'ils voulaient bien participer à cette dictée du Tour. 433 enfants ont participé à cette dictée aujourd'hui. Les amateurs de cyclisme, virgule. L'idée, c'était aussi de pouvoir mettre les sportifs et les jeunes sportifs à l'honneur. Le parrain était tout trouvé avec Charlie Mauter. Et puis ensuite, on s'est attelé à trouver et à mettre en valeur les jeunes sportifs du territoire. On a posé une première candidature. Et j'ai fait 10 fois le Tour de France, porté le maillot jaune 6 jours et gagné 3 étapes. Que Cluse serait la ville départ ? La dictée, c'est Catherine Plevinsky qui me l'a proposé de venir ici à Cluse. Voilà, j'ai accepté parce que je pense que le Tour de France, c'est pas que du vélo et que du cyclisme. C'est aussi un lien social très important et dont les jeunes doivent apprendre à faire la connaissance. Mais on peut faire aussi, je crois, des problèmes de maths un petit peu avec les vitesses, etc. Donc, ouais, c'est un côté éducatif. De la neuvième étape, point. Cette dictée, elle était bien. Un peu compliquée parce que Léo allait vite. Je la trouvais un peu longue. Il y avait des mots que je ne connaissais pas, ils étaient plutôt durs. Mais bon, sinon, on a bien réussi à suivre le rythme. J'ai bien aimé les cadeaux qu'ils ont donné à la fin. J'ai bien aimé les cadeaux qu'ils ont donné à la fin.